au calme sans pression les amis bienvenue dans cette petite vidéo nous allons voir comment on place un stop loss avec Ichimoku et comment on est en position donc c'est parti là nous sommes sur la paire USDJPY en H4 et là on va penser pour être simple bien sûr c'est pas tout le temps c'est pas facile comme ça tous les jours mais bon Ichimoku c'est un indicateur de suivi des tendances donc il faut s'adapter après hein donc là nous avons une très très belle tendance haussière ici nous voit le nuage qui est bien orienté nous avons la Taken Sen qui est bien connu au prix et ici nous avons la Kijosen qui suit aussi cette tendance nous avons eu la lagging span qui est totalement libre ok de mouvement ici là il y a Rikulogène donc là nickel nickel donc bien sûr ce que nous allons voir là ça compte uniquement quand il y a quand il y a une tendance ok ça compte pas ça compte pas il faut pas être il faut pas faire ça quand nous sommes en range par exemple ici si vous avez l'habitude l'habitude je sais pas si vous connaissez monsieur Patrick Riguet j'espère que j'ai bien prononcé son nom il est connu au nom de Cypressa aussi moi je suis je suis ses vidéos je regarde ses vidéos YouTube je sais pas combien de fois et après aussi je ne rate jamais ses conférences surtout je ne rate jamais tous les mardis fait de conférences en ligne je vous conseille vraiment de suivre de le suivre c'est trop cool c'est trop simple avec lui et j'ai aussi le livre de madame Karen Pellual aussi donc tous les deux il y a juste bon il y a des petites différences mais c'est pas grave si vous a si vous avez l'habitude avec Ichimoku vous allez comprendre ça leur petite différence là vous allez les comprendre vite fait vous allez pas vous casser la tête ok donc monsieur Patrick Riguet j'espère que j'ai bien prononcé son prénom non sinon je m'excuse pardon monsieur et ici tant qu'il n'y a pas de tendance donc si vous voyez un nuage plat ici il n'y a pas de tendance donc on va pas se casser trop la tête on va tracer un rectangle il adore ça rectangle ici ok donc là on va faire du trade range latin c'est à dire les on va aller de borne à borne ok on va faire des ranges quoi mais c'est pas notre sujet notre sujet c'est entrer en position avec Ichimoku mais comme je vous l'ai dit il faut pas il faut pas qu'on soit dans un range il faut qu'on soit dans une tendance et que ce soit haussière ou baissière en l'occurrence ici on va utiliser une tendance haussière donc là nous avons notre 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 range ici on voit ici les prix vont de borne à borne ok le haut ici haut ici haut ici haut ici en bas ici donc ici on l'aurait eu dans le hook parce que ici moi ici je l'aurai peut-être vendu et après bam mais c'est pas grave c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça mais en tout cas on aurait pris on aurait gagné secret ici ici on aurait perdu mais c'est pas grave voilà voilà donc il faut attendre de sortir de ce range avant de se placer donc pour se placer il n'y a que deux manières de se placer avec Ichimoku je ne sais pas comment on se place avec les autres les autres systèmes mais avec Ichimoku il n'y a que deux façons d'entrer en position la première façon c'est là c'est les pull back ou les repris les pull back sur le pull back sur Kijun ici comme on le sait Kijun représente 50% de Fibonacci donc on est bon donc comme je vous ai dit moi j'attends toujours les pull back ici sur Kijun pour entrer comme ça je suis sûr que voilà c'est bon c'est un bon entré je ne me casse pas la tête je ne stresse pas sinon il y a une autre façon c'est les cassures des plus hauts les cassures des plus hauts là 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 ici là ici nous avons des plus hauts ici après ça cassé ici donc vous voyez ici on aurait peut-être on aurait peut-être entré ici après prendre ce pull back ici et là on l'aurait dans le hook donc j'aime pas j'aime pas ça je ne préfère pas je préfère les pull back ok donc on attend un pull back ici sur Kijun on attend de voir les mèches on attend de voir ce qu'on va former comme 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 pattern ici sur Kijun ici et on entre en position et là ici ça marche ça marche aussi on entre en position ici et là 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 on n'entrait pas en position parce que ici ça cassé mais c'est pas c'est pas cette bougie bleue qui a cassé parce que là là ça compte pas parce que ça c'était en il y avait une inclinaison ici haussière ici donc ça comptait pas par contre ça ça comptait quoi donc là ça comptait donc là ça finit en haut donc là on aurait pu acheter et placer un stop loss ici et tenter de manger tout ça mais là comme ça cassé et ouvrir le bas ici parce que là il y a un plakijun qui est là parce qu'on utilise le plakijun mais il y a un plakijun qui est là 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 donc là moi j'aurais pas entré je n'aurais non j'aurais pas pris ce trade là jusqu'à ce que ça casse ici là là on était bon mais ça c'était un peu moche c'était moche moche par contre ici là les deux là c'était cool c'était cool d'entrer en position donc avec Ishimoku on attend le pullback ici on attend de voir les patterns si ça casse pas vers le bas ici bas sukejun ici mais si ça clôture en haut ici là en clôture c'est très important ça en clôture ici on entre en position ici ok et le stop loss on va tout on va tout simplement utiliser le dernier plakijun ok le dernier plakijun donc ici notre dernier plakijun il était là à peu près il est là il est là il est là là ok attends 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 poteau attends 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 sans pression là voilà voilà le petit plakijun qui est là donc là on aurait placé le stop loss ici ok mais mais bon comme là c'était un range là tu le places là il y a bien ce borne haut cette borne haute de ce range bon tu places à peu près en bas ici hein 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 donc si ça casse c'est justement justement une réintégration du range après tu te casse pas trop la tête donc tu places à peu près là mais avec Ishimoku moi je l'aurais placé ici j'aurais utilisé ce plakijun place ici ok donc après bam c'est parti après ici j'aurais peut-être placé un deuxième trade ok ça c'est notre manière de faire sans couper bien sûr sans couper le premier donc là tu vas enchaîner avec un deuxième trade ici ok parce que là tu vois bien que Kijun il y a un pullback sur Kijun et après les prix ils sont rejétés sur Kijun comme ça par ce support ici et ils ont clôturé en haut en haut de ce Kijun donc tu te places ici en achat bien sûr on ne va pas te placer en vente je rigote tu te places ici en achat et tu mets ton stop loss où ça ici en bas en bas en bas en bas ici ici mon frère tu mets le stop loss ici là ok là nous avons un plakijun qui est là tu places ton stop loss ici et tu allumes la PS et tu joues et tu attends de voir si tu as gagné le trade ou pas de toute façon on s'en fiche parce que tu vas utiliser ton money management donc on s'en fout c'est non stress avec Ishimoku tu places ton stop loss ici et bien sûr ici tu auras deux trades à la suite donc là tu vas tu vas tu vas ramener ton stop loss qui est là tu vas le monter disons disons que ton stop loss le premier stop loss et là tu vas ramener ton 2 le premier ici hein ok et là tu as tes 2 trades qui s'enchaînent et là tu es au calme quoi après ici ici là ici est ce qu'il fallait sortir ben non mon frère tu sors pas tu ne sors pas pourquoi parce que ici ça comptait pas en fait parce que ici c'est il y a une inclinaison donc ça compte pas ça compte pas par contre par contre si ça casse et ce plaquette c'est qu'il y a une inclinaison qui est là là ça compte ok là tu fais pas le con tu sors tu sors tout de suite du marché tu sors c'est tout donc là moi j'aurais déplacé mes stop loss j'ai déjà fait plus voilà tu vois tu vois on utilise toujours les plaques jaunes les plaques jaune pour les stop loss on déplace mon stop loss jusqu'à là ok et là il y a il y a un plaque jaune on va remonter aussi le stop loss là ok donc là on aurait tremblé mais ça va tu t'en fiches et après c'est monté c'est monté c'est monté mais après 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 c'est venu ici ça a cassé ici est ce que là tu sors là c'est un signal c'est un signal de sortie ok sinon si tu fais j'ai dit non je ne sors pas j'attends de voir si ça remonte ok ok c'est ton choix mais là tu vois qu'il y a eu un rejet ici ça casse pas tu vois ici encore il y a eu un rejet ici ça clôture en bas bah là tu te poses pas trop de questions là tu fais un petit stop tu mets un petit pause à fortnite ou à fifa 18 ou 19 je sais pas moi ok tu mets un petit pause et là tu coupes tes trades et c'est bon tu te la coupes douce et tu vas tu vas jouer au foot avec tes potes d'ailleurs ici les adectes de chartisme ici peut-être ils verront paul tête et paul ok je sais moi je connais pas ça donc ici mais là avec ishimoku ici tu sors parce que tu vois ça a cassé et c'est qui d'une type ici on voit bien ici à un plat qui d'une ici il ya un plat qui d'une ici donc ça compte un peu quand même ok ça compte donc ça cassé ok ça clôture est en bas qu'est ce que tu veux de plus là tu te casses si tu t'es pas cassé c'est pas grave qui dit peut-être que ça va remonter ok il ya une bougie bleue ok qui est venu tester justement un petit pullback pour tester si ça va tenir ou pas si ça et si ça t'est nu ok donc là ça fait une résistance ça a tenu donc tu sors du marché tu casses pas trop la tête de toute façon tu auras gagner de trade ici voir trois donc là tu sors du marché si tu es dit non non je reste encore un petit petit peu on sait jamais la deuxième bougie qui clôture en haut certes mais tu n'as pas réussi à casser tenkensen qui est droite voilà qui est faible qu'une qui d'une ok ça on le sait et pourtant ça clôturait ça clôturait en bas donc là tu te poses pas trop de questions là tu dégages tu sors si encore tu te dis oh non non je reste ok tu restes ok ok c'est toi qui voit mais après c'est là mon pote tu restes pas ici tu as eu un joli joli maribosu comment c'est comme ça qu'on appelle cette grosse bougie là tu te dis ah merde là les les vendeurs sont sont revenus ok là tu restes pas sur le marché là tu te casses de toute façon avec ishimoku tu allais te casser de toute façon parce que là on voit bien qu'il y a ici ça a été cassé ça a été cassé là on voit cette plaque d'une qui est cassée donc tu te casses ok c'est cassé c'est cassé c'est cassé tu te casses là si tu t'es pas barré là c'est que tu es fou t'es fou t'es fou donc voilà voilà mes amis c'est comme ça que j'utilise ishimoku et c'est comme ça que j'ai compris avec 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 madame karen péloal et avec monsieur patrick riguet pardon c'est comme ça que j'ai compris et j'utilise ishimoku donc voilà voilà mes camarades mes potos sur ce au cas mais sans pression et on se verra dans une autre petite vidéo ciao ciao